Alors YouTube a mis en place un truc pour les mises en garde de règlements concernant les vaccins, etc. Je m'étais pris un avertissement parce que j'avais critiqué le vaccin Covid il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière, début 2022 il me semble. Bon c'était qu'un avertissement, c'était une mise en garde même, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc je vais faire le truc pour enlever la mise en garde, voir ce que ça donne. Un créateur met en ligne une vidéo dans laquelle il explique qu'il a fait des recherches en ligne sur les vaccins et qu'il est désormais convaincu que ces derniers provoquent le cancer. Est-ce contraire à notre règlement ? Alors, j'ai la flemme de lire le truc, franchement. Je dirais que oui. Bonne réponse ! Super, bon allez on continue. Juan, Juan met en ligne des vidéos sur son parcours de soins contre le cancer dans sa dernière vidéo. Alors, je dirais que non, parce que là, si c'est vraiment contraire au règlement, c'est une honte. Là, il n'y a rien de complotiste à dire ça, je pense. Si ça, effectivement, atténue les effets secondaires, je dirais non. Ah, il m'en fait peur. Alors, Safia a enregistré une conversation avec ses amis, lors de laquelle elle affirme être devenue stérile après un avartement médicamenteux, incluant la prise de Mifepristone et Misoprostol, deux médicaments sur ordonnance. Elle exhorte ses amis à éviter les avartements médicamenteux si elles ne veulent pas devenir stériles. Ah, là, c'est un peu litigeux, je ne sais pas, franchement. Après, il faut qu'elle apporte la preuve de ça, je dirais. Je dirais que c'est contraire au règlement. Oui. Cet exemple en freinant au règlement, car elle fait la promotion d'informations incorrectes sur les effets secondaires de la méthode d'avartement, que les autorités sanitaires considèrent comme sûres. Ouais, 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 les autorités sanitaires, ok, ça marche. Je ne dirais rien pour ne pas me faire striker, mais bon, j'en pense pas moins. Pablo met en ligne une vidéo dans laquelle il critique le fait qu'une université impose à tous, les nouveaux étudiants, d'être vaccinés contre certaines maladies, comme la polio ou la rougeole, les oreillons ou la rubiole. Dans la vidéo, Pablo affirme que ces vaccins ne fonctionnent pas, car ils ne réduisent pas le nombre de personnes qui contractent ces maladies. Bon, bah, je dirais que c'est contraire au règlement. Voilà. Putain, c'est un drègue, on ne peut rien faire, en fait. Là, 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 on a l'exemple parfait qu'on ne peut rien faire sur YouTube, en fait, concernant les vaccins et tout, quoi. C'est incroyable. Angelica met en ligne une vidéo dans laquelle elle raconte sa mauvaise expérience après avoir subi un avortement chirurgical dans un centre médical pour femmes. Elle décrit les effets secondaires douloureux, et prouvant qu'elle a ressenti après l'intervention. Je dirais que ce n'est pas contraire au règlement, c'est ce qu'elle a ressenti. Ce n'est pas du complotisme, là, c'est son ressenti par rapport à ce qui s'est passé. Je dirais que ce n'est pas contraire. Voilà. J'ai tout bon pour l'instant, hein. Dans une vidéo... Oh, putain, par contre, il y a plusieurs choix. Dans une vidéo, Frédéric déclare qu'il est normalement favorable aux vaccins, mais qu'il se méfie des organisations qui détiennent les brevets des vaccins contre le Covid-19. Il affirme que les vaccins font partie d'un plan pour dépeupler le monde et qu'ils tueront toutes les personnes vaccinées. C'est évidemment accepté par le règlement. Alors, il faut sélectionner toutes les bonnes réponses. Frédéric critique les organisations qu'un vaccin approuvé contre le Covid tuera des personnes. C'est un peu abusé, quand même. Je pense qu'on le saurait depuis le temps. Cette vidéo n'enfreint pas le règlement, car Frédéric est content de partager ses opinions personnelles. Je ne vais pas cocher ça, forcément. Cette vidéo n'enfreint pas le règlement, car Frédéric est favorable aux vaccins en règle générale. Il est acceptable que le vaccin contre la Covid soit une exception pour lui. Je ne vais pas cocher ça non plus. Je dirais que c'est les deux premières. J'ai un doute sur la première, mais je pense que c'est les deux premières. Ah, merde. La réponse 1 est incorrecte. Ah, ils font chier, là. Ressayez. Oui, ben c'est ça, du coup. Voilà, merci. C'est bien, ils te donnent la réponse. Après, tu as juste un recouché. C'est facile, en fait. Allez, dernière question. J'espère que c'est fini, après. Une biochimiste met en ligne une vidéo dans laquelle elle exhorte les internautes à ne pas se faire vacciner, car selon elle, les médecins et les sociétés pharmaceutiques se servent des vaccins pour modifier l'ADN des êtres humains. Ça, on l'a entendu, effectivement, aussi. Elle affirme que les vaccins sont conçus pour affaiblir notre système immunitaire dans le but d'augmenter nos dépenses de santé. Aïe, 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 aïe. Après, c'est pas idiot de penser ça, mais bon, je pense pas que ce soit le cas, j'espère, du moins. J'ai envie de dire, ils en seraient capables, en fait, de faire ça, mais bon, j'espère que c'est pas le cas. C'est dit, eux, enfreint le règlement, car la créatrice affirme que les vaccins modifient l'ADN. On va cocher ça. C'est dit, eux, n'enfreint pas le règlement, car sa créatrice est une scientifique, je vais pas cocher ça. Le fait de dire que les sociétés pharmaceutiques conçoivent des vaccins pour rendre les gens malades et leur faire acheter davantage de médicaments ne constitue qu'un avis. Merde, non, je vais pas cocher ça. Alors, techniquement, ça constitue qu'un avis, mais bon, c'est pas au tolérer sur YouTube, quoi. C'est dit, eux, n'enferint pas le règlement, car la biochimiste ne fait que conseiller aux gens d'éviter de se faire vacciner. Elle ne les oblige pas. De toute façon, on peut pas les obliger à ne pas se faire vacciner, donc... Moi, je coche que là, hein. Et bonne réponse. Je suis trop fort, franchement. Bien joué, vous avez terminé la formation. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous aider à protéger YouTube. Vous pouvez consulter les règlements de la communauté à tout moment, si vous avez des doutes sur le contenu. Votre mise en garde expirera le 23 janvier 2024 ? Oh bah, dis donc, hein ! Eh, j'ai fait le truc, les gars, vous pourriez me l'enlever maintenant, hein ? Oh putain, ils font chier, hein, oh ! Si vous enfreignez un autre règlement, vous recevez une mise en garde différente, et vous pourrez suivre la formation correspondante. Ouais, franchement, l'arnaque, je pensais que ça serait enlevé dès maintenant, mais non. Apparemment, faut attendre trois mois encore. Génial. Bon, voilà, c'était marrant, je vous laisse commenter.